Changement de format pour cette vidéo, d'habitude je vous donne mon avis sur certaines questions. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce que pensent deux des analystes les plus en vue dans le microcosme des métaux précieux. C'est évidemment de Ronald Stofferl et Mark Valleck que je vais vous parler aujourd'hui, ou plutôt de leur dernier rapport In Gold With Trust qui a été publié le 27 mai. Si vous vous intéressez de près aux métaux précieux, vous avez forcément entendu parler de ces deux analystes autréchiens, de la société de gestion Incrémenteur, puisque leur rapport en est à sa 14ème édition et que c'est le plus lu au monde. Par contre, vous n'avez peut-être pas encore franchi le pas de la lecture de leur rapport, et ça peut se comprendre puisque ça demande beaucoup de temps, et d'ailleurs de plus en plus. Cette année, on a affaire à un pavé de 356 pages dans sa version extensive, un pavé qui est rédigé en allemand, puis traduit en anglais et en mandarin. C'est dire à la fois à quel point ce rapport est lu dans le monde, mais aussi à quel point la Chine est un pays qui compte sur le marché de l'or. Ce document, qui n'était au départ qu'un bilan de l'année écoulée sur le front de l'or en quelques dizaines de pages, s'est petit à petit transformé en un panorama particulièrement détaillé de la situation économique et financière, en particulier sur le front du métal jaune. Alors, si l'on jette un rapide coup d'œil au sommaire, vous voyez qu'on retrouve les chapitres traditionnels du rapport Ingold with Trust, qui portent sur la situation du marché de l'or physique, mais aussi sur les mines. Tout ça du point de vue de l'analyse fondamentale, avec également un chapitre dédié à l'analyse technique. Et enfin, une conclusion avec les pronostics de Stoffer et Valec. Ça, c'est ce que vous retrouverez chaque année dans la version condensée du rapport, qui fait un peu plus de 90 pages. La version extensive, dont on a le sommaire sous les yeux, intègre quant à elle de nombreux chapitres thématiques additionnels. Avec cette année, la question de la dédollarisation du monde, le transfert de l'or physique depuis les mains faibles occidentales vers les mains fortes asiatiques, les pays à privilégier pour stocker son or à l'international, la question de la nouvelle mue de la politique monétaire, une partie plus historique avec une analyse sémantique de la place de l'or et de l'argent dans l'Ancien et le Nouveau Testament, une touche de théorie monétaire, un chapitre qui traite plus d'économie et qui est l'occasion de rappeler pour Stoffer et Valec qu'il se revendique de l'école autrichienne, un chapitre à mi-chemin entre l'économie et la gestion de patrimoine, avec la question de la répression financière, puis deux chapitres sur les crypto-monnaies, avec cette année un focus sur les cryptos qui ont pour sous-jacent l'or physique, et enfin un chapitre spécifique dédié à l'argent. Voilà, ça c'est tout ce à quoi vous aurez droit si vous lisez non pas la version condensée du rapport en 93 pages, mais sa version extensive en 356 pages. Alors, je ne vais évidemment pas pouvoir résumer tout ça en une quinzaine de minutes, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui me semble être le plus important dans ce rapport. On va donc revenir avec Stoffer et Valec sur les 12 derniers mois qui se sont écoulés sur le graphique du cours de l'or, et sur la grande annonce qu'ils ont faite dans ce rapport. En somme, je vais essayer de vous expliquer pourquoi les deux autrichiens annoncent l'avènement d'une décennie dorée, puisque c'est le titre que porte la toute nouvelle mouture de leur rapport. Une précision avant qu'on débute, j'ai une seule réserve vis-à-vis de ce rapport, c'est que l'immense majorité des analyses évoquent le cours de l'or libellé non pas en euros, mais en dollars. Alors, pour les épargnants en euros que nous sommes, ce n'est pas l'idéal, mais au vu de la qualité des analyses qui nous y sont proposées, on fera exceptionnellement avec. Allez, on rentre dans le vif du sujet, et on attaque comme chaque année avec un retour critique de Stoffer et Valec sur les prévisions qu'ils avaient faites l'année passée. Alors, je vais aller assez vite, parce que j'ai déjà évoqué l'évolution du cours de l'or dans une précédente vidéo. J'aurais d'abord souligné que, depuis 2017, Stoffer et Valec ne proposent plus d'objectifs de prix à un an, mais des objectifs de prix au terme du mandat du président américain en exercice, en fonction de différents scénarios macroéconomiques. Ça leur semble en effet beaucoup plus cohérent, parce que pour eux, le destin de la politique monétaire est désormais complètement lié au comportement des gouvernements sur le plan budgétaire. On est en situation de dominance budgétaire, comme j'ai expliqué dans une série de billets de blog sur l'indépendance des banques centrales. C'est-à-dire que les banques centrales ne sont plus en mesure de décider de grand-chose. Au contraire, elles subissent la politique du gouvernement et elles adaptent les leurs en conséquence. Du coup, Stoffer et Valec ont adopté des objectifs de prix pour l'or en fonction de l'activité économique, de l'évolution des prix à la consommation et de la politique monétaire de la Fed. Lorsqu'ils ont introduit ce point de vue en 2017, cela aboutissait, selon eux, à un prix de l'or qui pouvait être oscillé entre 700 et 5000 dollars l'once d'ici janvier 2021. Or, depuis 2017, ils estiment, et je les cite, « constituent au premier stade d'un nouveau marché haussier qui a temporairement été ralenti par l'élection de Donald Trump ». Et quand on regarde comment s'est comporté le cours de l'or en dollars depuis janvier 2007, on peut se dire que les deux Autrichiens ont vu juste, puisque l'or est passé d'environ 1100 dollars à un peu plus de 1700 dollars lors de la publication du rapport Ingoly Trust le 27 mai. En sachant que, pour Stoffer-Level-Eck, pendant le mandat de Donald Trump, l'économie a évolué en grande partie en mode brouillard, c'est-à-dire dans le scénario B, celui d'un taux de croissance et d'inflation compris entre 1,5 et 3% par an, et d'une incapacité de la Banque Centrale Américaine à normaliser complètement sa politique monétaire. Et pour eux, ce mandat se terminera probablement dans les conditions du scénario D, c'est-à-dire le scénario défavorable d'un taux de croissance inférieur à 1,5% par an et une normalisation de la politique monétaire en pause ou avec une reprise de l'assouplissement monétaire. Et c'est d'ailleurs ce que Stoffer-Level-Eck évoque depuis 2017 comme le scénario le plus probable. Du coup, on les comprend assez lorsqu'ils écrivent, et je les cite à nouveau, le prix de l'or s'est comporté comme nous l'avions prévu dans les différents scénarios. En cas de retournement de la politique monétaire, nous avions prévu en 2017 que le prix de l'or dépasserait les 1 800 dollars d'ici la fin janvier 2021. Et il est encore probable que ce soit le cas. Et comme vous le savez, il n'y a pas besoin d'attendre le mois de janvier prochain pour que l'on se dépasse ce niveau de prix. Puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, l'on s'échange autour de 1880 dollars. On n'est donc plus qu'à quelques encablures du sommet du 5 septembre 2011 à 1896 dollars. C'est donc ça qui amène Stoffer-Level-Eck à conclure que, je les cite à nouveau, rétrospectivement, nous sommes assez satisfaits de nos évaluations des dernières années car les thèses centrales de nos rapports Ingle We Trust passés se sont avérées vraies. Et puisqu'il n'en reste plus que 6 mois avant que nous soyons fixés sur le prix de l'once à l'issue du mandat de Donald Trump, Stoffer-Level-Eck nous livrent leurs pronostics sur ce qui pourrait nous attendre par la suite. Et c'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Alors, on chambre souvent les analystes qui se livrent au jeu de la prédiction parce qu'ils font des annonces mi-fi de mi-raisin en faisant grosso modo la moyenne de ce qui se raconte. Ça n'est jamais le cas avec Stoffer-Level-Eck. Leurs pronostics sont toujours solidement étayés sur le plan fondamental et sur le plan de l'analyse technique. Ils n'annoncent pas des chiffres à léger. Et surtout, quand ils se sont plantés, ils le reconnaissent et ils se demandent pourquoi. Ce qui n'est pas vraiment le cas de tous les analystes. Et c'est aussi pour ça que c'est vraiment intéressant de les lire et de les suivre d'année en année parce qu'ils cherchent toujours à comprendre et à expliquer ce qui s'est passé. Et pour ce qui est de la suite, leur pronostic est bien plus tranché qu'il ne l'était pendant le mandat de Donald Trump. Je les cite. « Les perspectives sont encore plus excitantes que le bilan. Conformés en leitmotiv de cette année, l'aube d'une décennie dorée, nous nous risquons à offrir des perspectives pour le prix de l'or au cours des dix prochaines années. De nouveaux sommets historiques pour l'or ne sont qu'une question de temps. La question n'est pas de savoir si le prix de l'or atteindra de nouveaux sommets historiques, mais de savoir à quel niveau ils se situeront. Ce qui amène Stoffer-Lévalek à être aussi catégorique pour la décennie à venir, c'est avant tout un enchaînement de sept constats et arguments qui déroulent sur des dizaines de pages. Évidemment, je ne vais pas pouvoir les développer ici, mais je vous renvoie aux deux billets de blog dans lesquels je les ai résumés les uns après les autres. Dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur les chiffres parce qu'il me semble intéressant d'expliquer comment Stoffer-Lévalek en sont arrivés à annoncer un pronostic pour le cours de l'or à l'horizon 2030. Alors, pour arriver à un objectif de prix à dix ans, Stoffer-Lévalek commence par faire le rapprochement entre la période actuelle et les années 70 et 2000. Comme dans la période actuelle, les deux analystes relèvent que les années 70 et 2000 avaient été précédées par une politique monétaire expansive qui avait alimenté une période de marché boursier haussier et qui avait fait dégringoler le cours des matières premières relativement au marché actions. Pour eux, les fangs sont ce que les nifty-fifty étaient dans les années 60 et les dot-coms les années 90. Et on sait comment ces deux périodes-là se sont terminées. Effondrement des marchés actions et explosion du cours des matières premières, en particulier du cours de l'or. En sachant qu'il y a quand même une grosse différence entre la période actuelle et les années 70 et 2000, à savoir le fait que le monde n'a jamais été aussi sur-endetté qu'aujourd'hui. Pour eux, ce graphique est sans doute celui qui résume le mieux le caractère non soutenable du système. Il fait apparaître que la dette totale suit clairement une trajectoire de croissance exponentielle. Et vu que tout porte à croire que les banques centrales vont continuer de faire exploser leur bilan pour faire perdurer les déficits budgétaires et le sur-endettement massif des autres agents économiques, Stoffer-Livalec estime qu'il est tout à fait possible que l'expérience monétaire en cours déclenche une renaissance des actifs tangibles. Voilà en deux mots ce qui les amène à annoncer que nous nous situons à l'aube d'une nouvelle décennie dorée. Et justement, Incrementum, la société de gestion où Stoffer-Livalec sont associés, a développé un modèle propriétaire d'évaluation du prix de l'or en dollars dont ils viennent de dévoiler les premiers résultats. Ce modèle prend en compte deux paramètres, à savoir l'évolution de la masse monétaire et le ratio de couverture implicite de cette masse monétaire par de l'or, lequel ratio est calculé en divisant la masse monétaire américaine par la valorisation des réserves d'or de la Fed. Stoffer-Livalec justifie ce modèle en disant, je les cite, qu'après tout, dans un système de monnaie fiduciaire, le prix de l'or augmente à long terme dans la même mesure que la masse monétaire, car l'offre d'or existante est presque constante, alors que la masse monétaire est gonflée en permanence. A partir de là, ils retiennent trois scénarios en matière d'évolution de la masse monétaire au cours de la décennie à venir. Et ils leur affectent à chacun une probabilité. A savoir, une évolution à 10 ans similaire, soit ce qu'il s'est passé dans les années 70, soit ce qu'il s'est passé dans les années 90, soit ce qu'il s'est passé dans les années 2000. Jusque là, rien d'extraordinaire. Ensuite, pour chacun des trois scénarios de croissance de la masse monétaire, Stoffer-Livalec ont modélisé une fonction de distribution basée sur les données historiques. Là, je vous montre la représentation de la fonction de distribution cumulative pour tous les scénarios. Et avec toutes les réserves que l'on doit avoir vis-à-vis de la prospective économique et financière, il en ressort que Stoffer-Livalec prévaut un cours de l'or aux alentours de 4800 dollars à horizon décembre 2029. Mais c'est pas tout. Stoffer-Livalec précise que, je les cite à nouveau, la distribution est clairement biaisée vers la droite. Cela signifie que des prix nettement plus élevés sont bien plus probables que des prix plus bas. 4800 dollars l'once d'ici décembre 2029, c'est donc de leur point de vue un objectif conservateur. Si la masse monétaire devait suivre le même rythme de croissance dans les 10 ans à venir que cela a été le cas dans les années 1970, alors Stoffer-Livalec estime qu'un prix de l'or autour de 8900 dollars serait réaliste d'ici 2030. Voilà pour cette 14e édition du rapport In Goal We Trust. Si cette synthèse vous a donné envie de vous plonger dans la lecture du document, vous en trouverez le lien en bas de la vidéo. et on se donne bien sûr rendez-vous dans 10 ans pour vérifier les pronostics de Stoffer-Livalec. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501